Et de l'autre côté, t'as Mickey Rourke qui fait Moi je suis dans le sonore, elle est dégueulasse, c'est mon style Voilà, ce genre de truc, c'est tuer Alors Sin City, en fait c'est un méli-mélo de trois histoires Donc on a la première partie avec Bruce Willis Qui est inspecteur Et qui va donc essayer d'aller sauver une fillette Qui entre les mains du fils d'un sénateur Voilà, la petite fille a été kidnappée Et Bruce Willis va la sauver Mais les autres flics ne veulent pas bouger le petit doigt Parce que c'est le fils du sénateur Et le sénateur c'est lui un petit peu qui dirige tout en ville Donc c'est le mec à surtout pas faire chier en fait Et tous les flics en ont donc eu une peur bleue Mais voilà en fait c'est le C'est l'histoire Et donc Et donc bon celui-là c'est le seul à y aller Bon et puis bon je vous dis pas comment ça se passe Donc la seconde histoire c'est avec un autre acteur que je ne connais pas malheureusement Qui bute un flic véreux en fait Et voilà donc il se retrouve embarqué dans toute une histoire Donc c'est aussi sympa cette partie-là Et enfin ouais voilà Et ensuite on a l'histoire avec Mickey Rourke Alors Mickey Rourke si vous ne savez pas qui c'est C'est un boxeur Qui est également acteur Alors voilà Et puis c'est là qu'on arrive au truc assez sympa Donc lui c'est un peu spécial lui en fait il a Il a passé sa première nuit entre guillemets Avec une prostituée Voilà Et la prostituée quand il se réveille elle s'est faite assassiner Donc il se met à la recherche du mec qui a tué la prostituée Pour la venger Et voilà quoi Et donc Mais voilà c'est un gros bourrin quoi C'est un tas de muscles Mickey Rourke Donc c'est vraiment très très bourrin Donc là on a pas mal de sang évidemment Voilà et l'intérêt en fait du film C'est que c'est trois histoires différentes Mais il y a des personnages qui s'entremêlent Comme par exemple la fillette Que va sauver Enfin que va essayer de sauver Enfin même que va réussir à sauver Bruce Ulysse Au début du film En fait on la retrouve Aux côtés de Mickey Rourke Donc dans la troisième histoire Et elle était une fillette A l'époque où c'était L'époque Donc de l'histoire où il y avait Bruce Ulysse Et Et comment Et quand c'est Mickey Rourke C'est l'histoire de Mickey Rourke Donc la fille La fillette Est adolescente Et elle travaille comme strip-teaseuse Dans un bar Donc c'est à la fois des histoires Qui sont Qui s'entremêlent au niveau des personnages Mais qui sont également Mais qui s'entremêlent également dans l'histoire Dans le temps en fait Et c'est ça qui est super intéressant Franchement Je vous recommande de regarder Sin City Il parle de faire un 2 Peut-être que quand je publierai cette vidéo Le 2 sera sorti Si c'est le cas Moi je suis Sans hésiter Je paye ma place de cinéma Pas de problème Alors là Si c'est pour aller voir Sin City 2 au cinéma S'ils ont le même jeu d'acteur Enfin Pas le même Mais un aussi bon jeu d'acteur Que dans le 1 A pas de problème Je paye ma place de cinéma J'achète le DVD Comme le 1 J'avais acheté le DVD Le DVD je l'ai Je l'ai acheté Pas piraté C'est pas bien de pirater Quand on aime Quand on aime les choses Mais ouais Franchement Excellent Excellent Sin City Que vous dire Rien que d'y penser J'en trempe tellement Le film était bon Qu'est-ce que je peux vous raconter Ah génial du diamant Comme quoi Ça me porte chance Sin City En fait Non je tremblais C'est parce que c'était à l'approche du diamant Et puis j'ai un petit peu la La lumière dans le Dans le PC Donc je vois mal Je vois mal Attendez Je vais vérifier juste Si on a pas Autour Ah tiens Je viens de vérifier Non Pas l'heure d'en avoir plus Non On n'en aura pas plus Bon Du fer Ouais non Qu'est-ce qu'il y a d'autre Attendez Je jette un coup d'œil A ma droite Qu'est-ce que j'ai là Non Ça c'est nul C'est quoi ça Ouais j'ai tous les films de Coluche On m'avait offert ça Pour un anniversaire Ouais Le fou de guerre Vous n'aurez pas à l'Alsace et à la Lorraine Le plus beau métier du monde Banzai Ah Banzai avec Coluche Ah si vous voulez Vous tapez une bonne barre Regardez Banzai avec Coluche Franchement Ça pissait de rire Je le recommande Attendez J'allais fermer Monstar Il y a ça Euh ouais Ouais après je suppose Qu'il y a Mais Après je n'ai pas tous mes DVD Là à portée Euh À portée de main Un film également que j'ai revu avec Bruce Phillips récemment J'ai regardé ça il y a pas longtemps C'est un film mais culte Franchement si vous D'ailleurs je crois que j'ai sorti une référence Il y a pas longtemps ce film Euh C'est C'est Oh merde Bien sûr j'ai plus le nom Euh Oh comment ça s'appelle Euh Le cinquième élément Ah putain Le cinquième élément Ce film aussi Ce film aussi c'est une tuerie quoi Où est-ce qu'il a appris à négocier Ah 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 Il est énorme ce truc Euh Au bout d'un moment Il Comment Bruce Tullis Il rentre dans Donc ça va Bruce Tullis Le cinquième élément Bah je viens de le dire Oui donc Voilà Et comment Et au bout d'un moment Il y a Il y a les méchants Qui font une prise d'otage Dans Dans une salle Et comment Et il y a le commandant de bord Qui est Qui est là Qui est paniqué Et comment Et les méchants Ils font Envoyer un homme Pour négocier Et puis Bruce Tullis Il fait Est-ce que je peux Puis le commander Il fait Oui allez-y Allez-y On vous envoie un homme Pour négocier Bruce Tullis Il débarque dans la Dans la pièce Il tire une tête Une balle dans la tête Du leader Et puis Il fait Quelqu'un d'autre Veux négocier Et puis là Tu vois le commandant de bord Qui fait A un mec à côté Et où est-ce qu'il a appris A négocier Cette réplique là Elle tue Elle est épique Cette réplique Il y en a plein Des comme ça Avec la nana La rouquine Lilo Qu'elle s'appelle Dans le film J'ai plus le nom De l'actrice Mais ouais C'est super sympa Avec la machine Qui reconstitue Le corps A partir d'une cellule Ça franchement Parfois on se demande Où est-ce qu'ils vont Chercher toutes ces idées Et moi je suis emmerdé Je ne trouve plus la sortie Ah ça y est Je vais juste mettre une torche Une torche ici Pour me rappeler Qu'ici c'est la sortie Donc ici Ici c'est bon Donc Non Donc la sortie Déjà c'est pas par là C'est par là Ouais 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 le cinquième élément Elle poursuit Ça il défonce aussi Ce film là Dans l'ensemble aussi Bruce Lee C'est un acteur Que j'apprécie beaucoup Que ce soit Dans la série Des Die Yards Cinquième élément Sixième sens En sixième sens Pareil Si vous avez jamais vu Ce film Allez-y quoi Foncez Je vous parlais De l'histoire Tout à l'heure Je ne sais plus Quel film D'histoire L'expression de Varsovie Avec David Tennant Il y a Notamment aussi Avec Bruce Lee Il y a Mission Evasion Qui est un très très beau film Alors Vous attendez pas à rire Dans ce film Par contre Ce film Il est à pleurer Je vous le dis Mais Mais c'est des Officiers Français Qui sont Ben Prisonniers de guerre Pendant la seconde guerre mondiale Et qui vont tenter De s'évader Franchement C'est un très très beau film Aussi Avec Bruce Lee Par contre Il y a un film Où Bruce Lee Son rôle A été complètement Raté Il n'y a pas d'autre mot C'est dans Expandable Alors moi J'ai vu que le 1 J'ai pas vu 2 Dans Expandable Franchement Tu vois Bruce Lee Ça l'affiche Tu l'attends Au moins A avoir Un flingue En main Ben non Bruce Lee Il apparaît Dans une scène Dans une église Et il fait du blablattage Ça je trouve ça Vraiment décevant Parce que Bruce Lee Tu le vois vraiment Comment Quand tu t'attends A voir Bruce Lee Dans un film Tu l'attends au moins A le voir une fois Avec un flingue à la main C'est le minimum Ou alors Dans une scène Vraiment poignante Avec autre chose Que du blablattage A deux ronds Là non Là Dans Expandable Non Vraiment raté ce film Voilà Sinon Sinon je vous dis Mission Evasion C'est un très très beau film Excusez moi J'étais en train de regarder Un truc en même temps D'autres acteurs Comme ça Que j'aime bien aussi De tête Là comme ça J'ai rien d'autre Qui me viennent Allez combien j'ai Diamant 6 Les diamants Je les ramène 6 par 6 A ma base C'est quand même balèze De toute façon J'en ai pas eu Les dottes de puni Qu'est-ce qu'il y a eu Également comme bon film Que j'avais lu récemment Je crois qu'on a fait le tour Des bons films De toute façon Que j'ai lu récemment Enfin récemment Récemment Ou moins récemment En fait Mission Evasion Ça fait longtemps Que je l'ai pas vu Ce film Mais Une réplique Dans les die yards Je repense A Bruce Willis C'est comme Dans le 4 Où Comment Il démolit Un hélicoptère Avec Avec une voiture Il prend une voiture Et il envoie Sur un tremplin Il saute de la voiture En beau moment Et puis la voiture Elle va se scratcher Sur un hélicoptère Donc à la sortie Donc l'hélicoptère Bien sûr Il était à une basse altitude Devant Un tunnel En fait Et comment Et donc T'as le mec Qui accompagne Bruce Willis Qui fait Mais T'as démoli Un hélicoptère Avec une voiture Et puis t'as Bruce Willis Qui fait J'avais plus de balles Celle-là Elle m'a tué Cette réplique Elle était excellente John McClane Épique Il y a eu le 5 Avec Avec son fils A Bruce Willis Je l'ai vu Je ne sais pas Je ne l'ai pas trouvé Aussi fun Que les autres Je ne sais pas Le piège de cristal Il était vraiment pas mal Le tout premier Le tout premier Die Yard Après il y a eu L'avion L'étournement d'avion Après il y a eu Une journée en enfer Enfin Ou retour en enfer Je ne sais plus Je ne sais plus Je crois qu'il y a Plusieurs titres A ce film C'est 58 minutes Pour vivre Un truc comme ça Ou là par contre C'est le frère Du méchant du premier Qui revient Celui-là Il était pas mal aussi Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'est plus beau Des plus bons les uns qu'les autres Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je cherche encore des bons films qu'il y avait, mais là comme ça il n'y a rien qui me vient, sinon ouais je vous ai dit breadchurch avec, alors oui celui là par contre je le recommande quand même breadchurch parce que il me semble que j'ai passé un petit peu vite sur celui là, breadchurch avec David Tennant, c'est une série policière qui se passe dans la ville de Breadchurch donc en Ecosse, donc David Tennant est Ecossais d'origine, et ouais donc c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans, donc Daniel Limer qui est retrouvé et assassiné sur une, sur la plage de Breadchurch, et donc David Tennant c'est le, c'est le, l'inspecteur qui est chargé de l'enquête en fait, et franchement c'est vraiment pas mal, c'est ça, c'est encore assez différent des autres séries policières parce que là en fait on est vraiment dans l'histoire de la ville en fait, et il y a des secrets, et il y a les secrets de chacun des habitants qui remontent à la surface, toute la vie en fait de chaque citoyen est mise à nu pratiquement, et on retrouve donc les vieilles histoires, le passé de chacun, franchement, waouh quoi, non c'est, on est à fond dans l'histoire, il y a juste un bémol, alors il y a deux acteurs énormes dans ce film, c'est David Tennant évidemment, mais c'est, le deuxième c'est aussi Arthur Darville, si vous ne savez pas qui est Arthur Darville, c'est, c'est celui qui joue le rôle de Rory, dans Doctor Who avec le, le 11ème docteur, avec Matt Schmidt, c'est l'accompagnateur du 11ème docteur, ou du 12ème selon comment vous voulez compter, et donc Arthur Darville, donc c'est lui, donc c'est le petit ami de Amy, dans la série, la série Doctor Who, et donc dans Boyd Church, il joue le rôle d'un prêtre, Arthur Darville, et, or pareil, un super acteur Arthur Darville, autant j'aime pas trop Matt Schmidt, trop qu'acteur, on va revenir un petit peu, tiens, sur ce que je pense, un petit peu des acteurs dans Doctor Who, mais pour terminer sur Blade Church, il y a un acteur, franchement, c'est foiré, son jeu d'acteur a été foiré, c'est le rôle du père, dans la série Blade Church, l'acteur, je sais pas qui c'est, mais il a eu un jeu d'acteur à chier, franchement, son rôle, il était vraiment à chier, ils ont repris un assez mauvais acteur, c'est le seul bémol que je trouve à la série Blade Church, c'est le rôle du père. Sinon, pour revenir sur Doctor Who, il y a un truc qui me dérange dans les acteurs, c'est Billy Piper, donc alias dans la série Ross Tyler, c'est une actrice géniale, et je dis pas ça seulement parce qu'elle était aux côtés de David Tennant, j'ai regardé une autre série avec elle, une série que, la série en elle-même, je l'ai pas aimée, mais, il y a pas à dire, j'ai trouvé que Billy Piper, donc, avait un superbe jeu d'acteur, même dans cette série, pourtant, j'ai pas adhéré à la série, pourtant, je reconnais qu'elle a un talent d'acteur, d'actrice, plutôt, un talent d'actrice absolument génial, Billy Piper, par contre, elle s'est lancée dans la musique, et je suis désolé, mais sa musique, c'est du, c'est genre du Shakira tout copié, et tout, c'est du Shakira qu'elle fait, en fait, c'est ça, c'est pas le copie de Shakira qu'elle nous fait, elle chante avec un vocodeur dégueulasse, franchement, Billy Piper, elle devrait réellement revenir dans le milieu du cinéma, en tant qu'actrice, et laisser tomber la musique, parce que d'après moi, c'est vraiment pas pour elle, quoi, alors, désolé si vous êtes fan de Billy Piper en tant que, en tant que chanteuse, mais moi, en tant que chanteuse, non, j'ai pas du tout adhéré, déjà, à son style de musique, et encore moins, ses chansons elles-mêmes, quoi, j'ai essayé d'écouter, et non, quoi, j'ai vraiment pas adoré, quoi, enfin, j'ai vraiment pas aimé du tout, en fait, donc, Billy Piper, une très bonne actrice, très mauvaise chanteuse, voilà, ça, je voulais revenir là-dessus, parce que c'est, c'est une des actrices, quand même, les plus emblématiques de la série Doctor Who, depuis le remake, donc, depuis le remake de 2005, après, je sais qu'il y a eu d'autres très bons acteurs avant 2005, je le sais très bien, je connais la série aussi, mais, mais, voilà, Billy Piper, l'accompagnatrice du docteur, voilà, quoi, voilà, quoi, a pété un plan en essayant de se lancer de la musique, quoi, je l'ai récupéré, non, je l'ai pas récupéré, je suis full, quel con, euh, bien sûr, j'ai encore oublié, bien sûr, j'aurais dû garder un stack quand même sur moi, euh, je suis vraiment à la limite de la lave, là, ce que je fais, c'est très dangereux, mais l'or, euh, j'ai pas envie de le laisser, euh, oh, tant pis, allez, hop, on va pas prendre de risques, voilà, 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 bon, euh, que vous dire de plus, sur le dernier Doctor Who, euh, là, pour rester, pour revenir un petit peu sur Blade de chercher, alors, j'ai un gros doute, euh, sur un des acteurs, euh, c'est sur l'acteur qui joue le rôle du, euh, qui joue le rôle du, euh, marchand de journaux, euh, il semble me tromper, mais je crois que c'est l'acteur qui jouait le rôle de Ruzard, euh, dans Harry Potter, il me semble, euh, pareil, euh, David Tennant aussi, euh, vous l'avez peut-être pas vu, mais il a joué également un rôle assez, bon, pas un rôle principal, mais un très bon rôle, euh, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, euh, il joue le rôle d'un mange-mort, euh, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, encore très bon aussi, dans ce rôle-là, euh, voilà, euh, quoi de plus ? Je réfléchis en même temps que je mine, hein, euh, de toute façon, six, euh, j'en ai un septième là-haut, j'ai déjà le futal, attendez, j'en ai sept, il me faut quatre et cinq, euh, donc huit, neuf, il me faut encore deux diamants et j'ai mon full stuff en, en diams, euh, là, j'ai de quoi me faire, euh, soit le casque, soit les bottes, euh, mais je, euh, non, il me manque encore les deux diamants, attendez, que je compte, euh, là, j'en ai six sur moi, plus celui qu'il y a dans mon coffre, ça fait sept, sachant qu'il m'en faut cinq plus quatre, donc, euh, neuf, donc là, j'en ai sept, c'est ça, il me manque deux diamants, il me manque deux diamants pour avoir mon full stuff diamant, donc on va bien finir par trouver les deux diamants qui nous manquent, en attendant, voilà, j'espère que mes, mes opinions sur les différents films, euh, dont je vous parle, euh, vous plaise, euh, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez dans les commentaires, euh, généralement je valide ce que vous mettez en commentaire, même si, même si parfois ça n'a pas réellement d'importance, mais quand ce ne sont pas des commentaires négatifs, non argumentés, euh, même si vous mettez des arguments négatifs, du moment que c'est argumenté, je vous accepterai, hein, ben j'accepterai vos commentaires, euh, mais je tiens à garder le contrôle quand même de ma chaîne, voilà, voilà, donc, euh, je récupère plus la cobel encore, euh, on va, euh, est-ce qu'on peut compacter des choses, on peut faire deux, trois trucs quand même pour, euh, pour gagner de la place, euh, donc, ça, et, four, euh, toc, toc, ça déjà, ensuite en bas, euh, on va prendre, de la redstone, de la redstone. Merci.